Coucou et bienvenue dans un nouveau Vlogmas, c'est une nouvelle femme qui s'adresse à vous ce matin. Je filme le lendemain du précédent Vlogmas, donc on est mardi 29 novembre. J'ai passé une nuit mi-fille mi-raisin parce que j'ai pas mal cauchemardé, déliré, donc j'ai dû probablement faire un peu de fièvre à un moment donné. J'ai pas eu le courage de me lever, d'aller chercher le thermomètre pour prendre ma température, donc je ne sais pas si j'ai vraiment fait de la fièvre. Mais là je suis un peu courbaturée, donc il est bien dû y avoir quelque chose de ce style-là. Mais la bonne nouvelle c'est que l'appétit est revenu, alors c'est un grand mot parce que je ne crève pas de faim, mais j'ai pu manger un peu de pain et boire un thé ce matin. Donc déjà ça m'a redonné un peu d'énergie et j'ai quand même globalement bien dormi. Et donc comme vous le voyez je suis en train de plier mon linge, j'ai une autre machine à lancer juste après. Quentin est en train de travailler aujourd'hui et moi je vais chercher Inès à l'école ce midi comme ça. On va manger tous les trois ensemble, on essaye de toujours faire en sorte qu'Inès mange à la maison les midis où Quentin est là. Parce que ça nous fait un peu du rab de vie à trois, enfin c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire. D'ailleurs je ne sais même pas si Inès va aller à la cantine cette semaine. Je vais peut-être la mettre vendredi uniquement, mais probablement pas plus que ça. Et apparemment en termes de virus un peu similaire à ce que j'ai eu, ça a l'air d'être quelque chose de très très courant actuellement. Parce que j'ai plusieurs copines qui m'ont demandé de mes nouvelles et quand je leur ai dit que j'avais ça, elles m'ont dit ah bah ma soeur, mon frère, ma tante, mon cousin, ma collègue, etc. ont eu la même chose donc j'étais pas trop une exception. La bonne nouvelle c'est que donc ça n'a duré que 24h et ça c'est quand même cool. Demain on sera mercredi et j'aimerais bien essayer de faire le sapin avec Inès. D'ailleurs j'ai acheté une guirlande lumineuse pour le sapin. J'en avais une jusque là qu'on m'avait donnée, donc que je n'avais pas choisie. Et qui est une guirlande multicolore qui clignote. En plus il n'y a pas un seul mode sympa, c'est vraiment hyper agressif pour le regard. Et puis c'est vraiment des... je ne sais pas si ce sont des LED mais en tout cas des petites lumières là qui sont très très violentes. Et j'avais bien envie d'une guirlande un peu dorée. Et écoutez j'ai découvert quelque chose. Jusque là nous on avait une guirlande qu'il fallait faire courir tout le long du sapin. Qui était deux fois trop grande pour notre sapin parce qu'elle n'était pas à moi à la base. Bref, je vais vous montrer ça tout à l'heure. J'attends encore de l'installer pour pouvoir vous dire si c'est vraiment bien. Mais si ça fonctionne ça sera vraiment une révolution dans son domaine. Et cet après-midi j'aimerais bien aller faire un brin de shopping puisque j'ai une soirée la semaine prochaine ou la semaine d'après. Non je crois que c'est encore celle d'après. Où le thème est strass et paillettes. Et j'ai beau retourner le truc. J'ai bien des boucles d'oreilles à strass, des bracelets un peu pailletés. Mais j'ai pas vraiment d'accessoires ou de tenues qui conviennent au thème. Et à la fois j'ai pas envie de dépenser beaucoup d'argent non plus parce que ça n'est pas quelque chose que je risque de remettre de sitôt. Ça sera vraiment un truc éventuellement pour les fêtes mais pas beaucoup plus. Donc je vais peut-être aller faire un petit brin de shopping auquel cas je vais vous emmener avec moi. Grande nouvelle j'ai réussi à manger un yaourt ce midi. On tient le bon bout. Enfin c'est surtout que j'arrive à boire. Donc ça c'est quand même la meilleure des nouvelles dans toute l'histoire. Je pense que le solide arrivera plus tard et c'est pas bien grave. Je suis repartie de chez moi. On est en début d'après-midi. Je suis au centre commercial Epani qui est donc à côté d'Annecy. Qui est un endroit dans lequel je viens quand j'ai pas le choix. Parce qu'il faut tout faire en voiture. C'est un centre commercial mais tous les magasins sont... Enfin c'est une zone commerciale plutôt. Et dans cette zone commerciale il y a le magasin Tape à l'oeil que j'adore. Qui est l'une des marques dans laquelle on dépense le plus pour habiller Inès. Parce que j'aime tout chez eux. Les prix sont corrects, la qualité est parfaite. Ils ont souvent des offres. J'achète souvent à moins 30, moins 40, moins 50. Et là j'avais un chèque cadeau de 10 euros à dépenser sur le site. Et donc j'ai passé une commande et je me la suis fait livrer en magasin. Parce qu'il n'y avait vraiment pas grand chose. Et que les frais de port étaient assez énormes. Genre 5 euros, un truc comme ça. Donc je me suis fait livrer en magasin. Il y a deux trucs si je ne me trompe pas. Une petite robe. Je sais pas si vous trouvez des liens si ça se trouve encore au moment où la vidéo sort. Une robe avec un peu de lurex pailletée en coton. Toute simple, un peu resserrée à la taille à porter avec un legging ou une paire de collants et des bottes. C'est tout en taille 10 ans parce qu'Inès est immense. Pour les prix, là c'est écrit 17,99 mais je crois que je l'ai payé moins cher sur le site. Et donc j'avais ce fameux bon de moins 10 euros. Et ça j'ai craqué. En fait je trouve ça tellement mignon les petites vestes comme ça en fausse fourrure. Je crois qu'Inès en a une à peu près chaque année dans chaque taille. Et je suis contente d'avoir trouvé celle-ci. Elle se ferme avec des pressions. Et il y a une ceinture aussi un peu en liberty qu'on peut ajouter dessus. Je ne suis pas certaine de garder la ceinture. Enfin ça dépendra de la tenue qu'elle porte. Mais les passants sont vraiment invisibles. Donc si on l'enlève ça ne se remarque pas. Et ça, ça coûte 19,99. Mais je vous dis, en plus des 10 euros, je crois que j'avais eu une promo au moment où j'avais passé la commande. Donc je suis bien contente de ces deux petites trouvailles. Et maintenant je file chez Mango et H&M. Qui sont deux magasins qui sont pour le coup dans un centre commercial, dans la zone commerciale. C'est beaucoup de détails pour pas grand chose. Qui selon moi sont bien des magasins dans lesquels je pourrais trouver un peu ce que je recherche. Un haut pailleté ou une robe à sequins ou un truc. Je vous avais dit, je n'ai pas envie de dépenser beaucoup. Donc je vais aller voir ça là-bas. Et j'avais envisagé Vinted à un moment donné. Mais si ça ne me va pas, je ne peux pas renvoyer. Et je voudrais vraiment essayer en magasin. Je n'ai pas du tout envie de passer du temps à renvoyer et tout. Surtout que la soirée c'est la semaine prochaine. Non, c'est la semaine d'après. Bon bref, je n'ai pas non plus un mois devant moi. J'ai connu le thème un peu tard. Et du coup, ça sera plus simple d'essayer dans le magasin. J'espère trouver quelque chose. Moi, ma grande spécialité quand je recherche quelque chose de bien bien précis. C'est de ne pas le trouver et de faire des trouvailles, des pépites pas croyables quand je ne cherche rien. Donc, on y va, je tente. Allez, c'est parti. Croisez les doigts pour moi. Première étape, Mango. Et ensuite, j'irai voir H&M qui est juste là-bas. Alors, j'ai trouvé cette petite combi. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est bien pailleté quand même. Et est-ce qu'on ne serait pas sur une réussite du premier coup ? Elle est bien longue. Il me manque juste des chaussures. J'ai replié mes chaussettes. Il faut juste que je trouve des chaussures adaptées. Mais c'est pas mal. C'est resserré au poignet. C'est bien long. Le décolleté, bon, je n'ai pas les bons sous-vêtements. Mais ce n'est pas complètement plongeant non plus. Je peux un peu le twister. Ce n'est pas trop serré ici. Parce que moi, c'est mon problème. Vu que je suis 1,78 m, ça pourrait être méga trop court. Donc là, elle est en taille L. Écoutez, je vais revérifier le prix. 59,99. C'est plus que ce que je comptais y mettre. Mais celle-là, je peux la reporter à une autre occasion. Franchement, elle est pailletée, mais pas complètement too much. Je pense que je vais la prendre. Non, mais je n'en reviens pas. C'était presque trop facile. Premier magasin où je rentre. Première tenue que je... J'ai un poil sur moi. Première tenue que je vois dans le magasin. C'était vraiment le premier portant. Je me suis dit, ouais, c'est pas mal. La coupe, en plus, est belle. Un peu resserrée au poignet et tout. Je me dis, je vais prendre elle pour gagner quelques centimètres de longueur. Parfait. Bon, c'est un peu hors budget, comme je vous disais. J'aurais voulu mettre moins de 50 euros sur la tenue. C'est 60. Bon, bref. Et il y a un programme de fidélité chez Mango. Je ne le savais pas. Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? J'ai cagnotté 5% sur 60 euros. 5 fois 6, 30. J'ai dû cagnotter 3 euros pour mon prochain achat. Je ne savais même pas qu'ils avaient ça chez Mango. J'y vais tellement jamais que j'ai découvert ça. Le seul truc maintenant, c'est qu'il va falloir que je trouve une paire de chaussures. Je n'ai vraiment aucune paire qui va avec ça. J'avais une paire de ballerines vernis noirs. Mais le talon s'est cassé. Je les ai jetés. Je ne pouvais rien en faire. Donc, il faut peut-être que je trouve juste une paire de chaussures. Et peut-être une pochette. Mais si je n'ai pas de pochette, tant pis. J'irai avec un sac à main classique. Ça ne sera quand même pas le point fort de la tenue. Étant donné que la combi respecte déjà bien le thème. Et globalement, je peux vraiment la reporter. Si on fait un réveillon un peu à thème ou quoi. Bon, ce n'est pas forcément ce que j'aurais porté. En première intention. Mais elle est vraiment, vraiment reportable à nouveau. Alors que si j'avais trouvé une mini-robe ou une mini-jupe à sequins. Ce n'est pas forcément mon style. Et je n'aurais déjà pas forcément été à l'aise là-dedans pendant toute la soirée. Et je ne sais pas si je l'aurais porté à l'avenir. Donc, je suis très contente de ma trouvaille. Et il faut que je réfléchisse pour les accessoires. Mais je vais peut-être regarder sur Asos. Parce que ça va arriver assez vite. Que les tailles normalement sont assez fidèles à ce que je recherche. Maintenant que j'ai la tenue, je peux peut-être me permettre de trouver des accessoires ailleurs. Je vais y réfléchir. J'ai fait de la pâte à gaufres. Elle a déjà bien monté. Je la prépare avec mon robot ménagé qui est ici. Donc, je ne sais pas si la recette est adaptable à tous les robots. Et encore moins s'il n'y avait pas de robots. Mais au niveau des ingrédients. 3 oeufs, 250 ml de lait, 250 g de farine. Dans la recette, il y a 40 g de sucre, je ne mets pas. Une pincée de sel. Un sachet de levure de boulanger. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose. 100 g de beurre. Oui, c'est important quand même. Et voilà. On laisse reposer un maximum. Là, ça fait déjà une heure qu'elle repose. Mais elle va encore monter. Et ça fait des gaufres hyper hyper aériennes. Je vous mettrai un petit insert pour vous montrer à quoi elles ressemblent une fois qu'elles sont cuites. Mais vraiment, elles sont délicieuses. Donc il faut aussi prendre à l'avance. Parce que vous voyez, 18h27, ça fait une heure que ça monte. Et on va manger vers 19h. Mais c'est comme ça qu'elles sont les meilleures. Il est bientôt 19h45. Je file à mon cours de yoga. Et Quentin est allé chercher toutes les décorations de Noël et le sapin. Oui, on est dans la team sapin artificiel. Je sais que le sujet est un peu clivant. On va s'occuper de ça demain. Donc demain, on est mercredi. Au moment où je filme. On va s'occuper de ça demain avec Inès. Et pour le cours de yoga, écoutez, j'ai bien mangé ce soir. Donc j'ai repris des forces. Donc je suis contente. Et c'est un yoga très doux. C'est du yin yoga. J'ai pas choisi le cours exprès. Mais franchement, vu la situation, ça tombe hyper bien. Je file tout de suite avant d'être en retard. Je viens de rentrer de mon cours de yoga. Je me suis un petit peu isolée dans le salon. Parce qu'Inès s'est endormie dans notre lit avec Quentin. C'est un peu le rituel. Quand l'un des deux n'est pas là pour qu'elle s'endorme le soir. Elle migre dans le lit pour s'endormir avec l'un de nous deux. C'est un petit rituel qu'elle aime beaucoup. Et c'est une idée qui me déplaisait fortement avant d'avoir un enfant. Et qui en fait ne me pose absolument aucun souci aujourd'hui. J'aime trop qu'elle dorme avec nous, qu'elle s'endorme avec nous. Enfin je sais pas. C'est un truc qu'on diabolise beaucoup. Et puis en fait une fois qu'on a un enfant, on se rend compte que ça fait trop plaisir à l'enfant. Que ça nous fait trop du bien à nous aussi. Donc ça pose aucun souci. Le cours m'a fait beaucoup de bien. Mon ventre a fait un vacuim pas possible pendant le cours. J'espère que les autres participants l'ont pas entendu. Mais on sent que je suis pas complètement rétablie. J'en profite pour faire une bise à Julie. Qui est l'une de mes lectrices abonnées. Julie je sais pas si tu regardes les Vlogmas. Mais vu que tu m'as demandé si les Vlogmas se passaient bien. Bah j'imagine que tu les regardes. Donc je te fais une grosse bise. On s'est croisés au cours de ce soir. Et je crois qu'elle a découvert ma prof de yoga par le biais de mes vidéos. Sinon une autre petite réflexion que je me suis faite en me regardant dans le miroir. J'ai des plaques de sécheresse. Mais on dirait que je reviens du pôle nord. Tout autour de la bouche. Sur le front etc. Et quand on dit que la peau est le reflet de ce qu'on ingère. Ou de ce qu'on ingère pas du coup dans ma situation. Bah écoutez je crois que rien n'a été aussi vrai. J'ai tellement peu bu d'eau ces derniers temps. Je suis tellement déshydratée. Que j'ai vraiment des plaques. Enfin ma peau est dans un état désastreux. Donc première étape boire de l'eau. Parce qu'on hydrate pas sa peau si on l'hydrate pas de l'intérieur. Et puis une bonne crème. Un bon sérum ce soir pour récupérer tout ça. Parce que ouais j'ai vraiment la peau en charpie. Et pour tenter de remporter la Neroli Box numéro je ne sais plus combien. Vous verrez ça dans le titre de la vidéo. Je vous invite à suivre les conditions de participation qui sont écrites en barre d'infos. Et je vous envoie vers la vidéo Vlogmas numéro 1. Si vous n'avez pas suivi le concept de Neroli Box. Demain au moment où je filme on sera mercredi. Donc ça sera journée 100% avec ma fille. Donc je reprendrai la caméra jeudi. Mais je vous dis de toute façon à demain pour vous. Puisqu'il y a un vlog tous les jours. A bientôt !